Pour étudier les espaces de faible densité à vocation agricole, nous allons travailler à partir de deux études de cas. La première que je vous propose porte sur le Mali. Dans cette première partie, nous allons étudier habiter un espace rural faiblement peuplé à vocation agricole, vivre dans un village d'Afrique au Mali. Je vais vous guider pour travailler sur cette étude de cas et je vous demande d'abord de télécharger le fichier de deux pages et de répondre aux différentes questions en étudiant les différents documents. Une fois le travail fait, vous pouvez consulter la correction et corriger si nécessaire votre travail et vous n'avez rien à m'envoyer. Vous pouvez toujours m'envoyer vos questions en cas de difficulté. La première partie de l'étude de cas vous invite à découvrir et à situer ce village du Mali que nous allons étudier ensemble. A partir de la petite carte et de cette vue du ciel de ce village, je vais vous demander de situer ce village. En expliquant sur quel continent et dans quel pays et dans quelle région de ce pays se trouve le village. Vous pouvez aussi me dire si ce village se situe plutôt au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de ce pays. Puis à partir de la vue du ciel de ce village, je vais vous demander d'entourer les différentes parties qui composent ce village. On peut peut-être dissocier différents espaces au sein de ce même village. Ensuite, je vous demande de lire le document 2 qui va vous permettre de différencier les différents espaces qui entourent les habitations de ce petit village et de me dire à chaque fois dans ces différents espaces ce que l'on peut y produire. Une fois ce travail fait, je vous demande de compléter ce schéma et sa légende en utilisant les couleurs appropriées. Vous allez utiliser ce que vous avez trouvé comme différentes zones autour du village dans le document 2 pour faire ce schéma. Je vais vous aider pour le début. Le tout premier cercle, celui du milieu, le centre de notre schéma, c'est le centre du village. C'est là où on trouve les habitations. Vous pouvez déjà le colorier, pourquoi pas, en rouge. Puis dans la légende, compléter, donc colorier le premier carré en rouge aussi, et compléter à côté en écrivant que ce sont les habitations. Puis je vous laisse donc compléter les trois autres zones autour de ce centre du village. Si vous ne pouvez pas imprimer le document, et pour pouvoir colorier directement le dessus, vous pouvez compléter le document, le schéma de chez vous sur votre ordinateur en complétant par 1, 2, 3, 4 au lieu de pouvoir colorier. Voilà, je vous laisse faire. Vous avez la correction dans le fichier correction pour pouvoir après comparer et voir si vous avez réussi ou pas. Nous allons ensuite comprendre la manière, ou plutôt les manières d'habiter ces espaces ruraux. Cet espace notamment rural du Mali. Observez bien la première photographie, qui montre des individus en train de cultiver des champs, puis répondez aux différentes questions. Ensuite, observez la deuxième photographie, celle de femmes en train de cultiver du coton, et je vous invite donc à répondre aux différentes questions. Enfin, lisez attentivement le document suivant, et soulignez dans le texte les réponses aux trois consignes qui sont énoncées juste après le document. Je vais avec vous lire le document. Document 3. Et ils retournent dans leur village à la saison des pluies, pour les travaux agricoles. Saison des pluies, il pleut un peu plus souvent, et donc de ce fait, les villageois peuvent plus facilement cultiver leur champ. L'argent des migrants permet le paiement des impôts, l'achat des animaux et la construction de la maison. Voilà, donc, document qui nous vient du plan de sécurité alimentaire, commune de Gouedébine, République du Mali, 2007. Et je vous demande de souligner en bleu les lieux où migrent les villageois, puis de souligner en vert le pourcentage que représentent les migrants dans la population, et enfin, question 10, soulignez en rouge les raisons qui poussent les villageois à migrer. Et voilà, à partir de là, vous avez terminé cette étude de cas. Vous pouvez consulter sa correction, et voir là où vous avez besoin de corriger. Et la semaine prochaine, je vous propose une trace écrite à partir de cette étude de cas, et la deuxième étude de cas sur les Etats-Unis. Et là, je vous laisse avec une petite vidéo qui, justement, parle un petit peu de ces migrants, de ces populations qui partent de leur village pour ailleurs, soit pour un pays extérieur ou pour la grande ville d'à côté, et les raisons qui les poussent à quitter le lieu qu'ils habitent. Merci à tous, bon courage, au revoir. À une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Bamako, le village de Côte-Jean se vide de sa jeunesse. En quête d'une vie meilleure, les jeunes prennent la route de l'Europe. Après la saison de pluie, les jeunes sont obligés à partir, de tenter leur chance ailleurs, parce que uniquement les matières sont insuffisantes, l'eau ne tombe plus comme il le faut. C'est ce qui pousse les jeunes à partir dans l'exode de l'heure. Dans chaque famille, on compte au moins trois jeunes qui ont pris le chemin de l'exil. Pour financer le voyage de son frère, les parents de Chaka ont vendu leur onique boeuf, dans l'espoir que leur fils rejoigne l'Eldorado, de l'autre côté de la Méditerranée. Mon frère a passé deux années épuisantes sur la route. Dieu merci, il a pu rentrer en Espagne. Ce jour-là, au village, on n'avait même plus de quoi manger. Il nous a beaucoup aidés par la suite, que ce soit pour la nourriture, la construction, et même quand le père est tombé malade, il nous a beaucoup assistés. Sans son aide, le père serait mort. Mais d'autres ont connu des destins plus tragiques. Djenéba alerte dans son émission de radio les auditeurs sur les dangers de l'immigration clandestine. Un message de sensibilisation qui reste souvent vain. Même les jeunes qui sont d'ici même, il y en a plein qui sont morts sur la route. Moi-même, j'ai un grand frère qui est décédé. Le bateau est tombé dans l'eau entre le Maroc et l'Espagne. Il a perdu sa vie. Mais avec tout ça, il y a des frères qui sont partis après tout ça. C'est le cas d'Aruna, récemment rentré de Libye. Au milieu des champs, il compte déjà reprendre la route. Pour les habitants de Côte-Jean, il faudrait qu'un véritable tissu économique s'établisse dans la région pour que les enfants de Côte-Jean renoncent à partir, bien trop souvent, au péril de leur vie.